Hello, hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et je vais donc en profiter pour vous faire un petit cours de hongrois sur comment souhaiter bon anniversaire à quelqu'un, ainsi que d'autres choses très pratiques que nous allons voir ensemble. Je voudrais tout d'abord dire un grand merci à tous ceux qui ont suivi mes aventures sur TikTok en Hongrie. Comme ce n'était pas des cours de langue et que j'ai fait vraiment beaucoup de vidéos, je n'ai pas voulu envahir ma page YouTube avec. Donc si vous ne les avez pas vues et que ça vous intéresse, je vous invite à aller voir mon profil qui s'affiche ici ou à cliquer dans les liens que j'ai mis en bas en description de cette vidéo. Je vais commencer à faire plus de vidéos toujours avec des contenus accessibles pour tous gratuitement et je vais aussi faire des vidéos dans une section à part qui seront accessibles à ceux qui souhaitent me soutenir en souscrivant à ma chaîne. Comme ça, ceux qui veulent me soutenir peuvent le faire et je les remercie vraiment beaucoup, beaucoup. Je fais du contenu depuis maintenant presque 14 ans gratuitement. 14 ans, je n'en reviens pas. Et comme depuis le début de tout ce qui se passe en ce moment, je ne vais pas dire de quoi je parle, mais vous le savez bien, je n'ai plus de boulot. D'où le fait que j'avais repris des études pour être prof. Étude d'ailleurs qui m'a quand même valu un beau diplôme de prof de français langue étrangère avec une super mention bien. Je me suis dit, pourquoi pas faire du contenu payant ? Après tout, il y en a beaucoup qui le font et je dois être à mon avis une des rares qui fait encore des vidéos là où il n'y a pas plein de contenus qui veulent vous vendre des trucs dedans. Enfin bref, je veux aussi que vous sachiez que j'envisage prochainement de faire des cours de langue sur Zoom, donc des cours de hongrois, anglais, français via Zoom, des cours privés. Alors ce sera, il faut encore que je réfléchisse à comment je vais faire, etc. Mais j'envisage très sérieusement de faire des cours sur Zoom et de faire des cours en groupe ou individuel en fonction du budget que vous avez. Mais ça, je vous en parlerai ultérieurement quand je serai 100% prête à le faire. Et maintenant, voici un nouveau cours de hongrois ! Alors, joyeux anniversaire, comment dit-on ça en hongrois ? Boldog, joyeux, sur la têche, c'est la naissance, c'est le jour. Donc, joyeux jour de naissance, joyeux anniversaire. Boldog, sur la têche, c'est la naissance. Et on dit aussi, qui va à Nog pour te dire, je te souhaite. Donc, boldog, sur la têche, c'est la naissance, c'est la naissance, c'est la naissance, c'est la naissance. On peut aussi dire, pour faire court, boldog, sur la têche, c'est la naissance. C'est juste un raccourci. Et on dit aussi un autre truc en hongrois pour souhaiter joyeux anniversaire. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas si je pourrais vous l'expliquer. Je ne crois pas d'ailleurs, puisque je ne sais pas très bien non plus, bien que je pourrais me renseigner. Enfin, bref. Le fait est qu'en hongrois, on dit aussi Ce qui veut dire Ce qui veut dire Ce qui veut dire Ça veut dire qu'il te fasse vivre Pour longtemps Donc, tes oreilles Et rien Que ça aille jusqu'à Tes chevilles Donc, que Dieu te fasse vivre longtemps Et que tes oreilles pendent jusqu'à tes chevilles En gros Oui, on dit ça en hongrois pour souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un C'est comme ça, enfin bref Donc, ishten Elteschen Chocaig Fuled Erien Bocaig Ishten Elteschen Chocaig Fuladerien Bocaig Bon, j'espère que vous la retiendrez Bien que Bon, l'oxulaté Champaud Kivanok C'est quand même plus facile Et aujourd'hui Mis à part le fait que c'est mon anniversaire Nous allons quand même voir autre chose dans ce cours de hongrois C'est-à-dire tout ce qui a à voir avec des trucs super pratiques dans les magasins en Hongrie Parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo J'ai passé quelques temps en Hongrie et j'ai fait beaucoup de vidéos TikTok Et donc, j'ai fait aussi des photos pour pouvoir vous illustrer mes cours là Et donc, on va parler de ces photos pour que vous sachiez dans les magasins ce qui est écrit Ça veut dire ouvert Ça veut dire fermé Bé, c'est vers l'intérieur Bé, c'est vers l'intérieur Bé, c'est la marche en fait Aller Donc, aller vers l'intérieur Bé, c'est l'entrée Bé, c'est aller vers l'extérieur Bé, c'est la sortie Bé, c'est la sortie Alors ici, vous voyez que c'est aussi écrit Ça veut dire porte automatique Ça veut dire par soi-même Ça veut dire qui fonctionne Donc, quelque chose qui fonctionne par lui-même Un muke de Donc, automatique Oito, la porte Un muke de oito, porte automatique Djors, ça veut dire rapide At holodasht, ça veut dire At, c'est à travers Holodasht, c'est passer Donc, passer à travers Vite Djors, Djorshan Passer, avancer Holodni, at holodasht Kérunk Nous demandons Djors, at holodasht kérunk Nous demandons que vous passiez rapidement Donc, porte automatique Nous demandons que vous passiez rapidement Un muke de oito Djors, at holodasht kérunk Mais, à la place d'un muke de On peut aussi entendre De temps en temps, en Hongrie Enfin, de temps en temps Souvent même Automaticus Parce que ça se dit aussi Automatique Automaticus Un muke de C'est des synonymes Continuons avec Huzni Qui veut dire tirer Huzni Tirer Tolni Qui veut dire pousser Tolni Pousser Alors, là, vous voyez que c'est écrit Kutiat berosnitilos Kutiat Ça veut dire un chien Ou des chiens Be Huzni Be C'est vers l'intérieur Huzni C'est amener Donc, faire entrer un chien Amener un chien à l'intérieur Tilos C'est interdit Kutiat berosnitilos Il est interdit de faire rentrer les chiens Nitvatortash Qui, comme vous le voyez, peut s'écrire soit en un mot, soit en deux mots Nitvat Ça veut dire ouvert Tartash C'est le maintien Nitvatortash C'est les heures d'ouverture Heet Heet C'est la semaine Wegen C'est à la fin Donc, fin de semaine Sarva Fermé Donc, ils sont fermés en fin de semaine Heet Wegen Sarva Heet Wegen Sarva Unnapi Nitvatortash Unnapi Festif De fête Férié Donc, c'est un jour férié Donc, les horaires d'ouverture du jour férié Unnapi nitvatortash Et là, vous voyez que le 1er mai Vacharnop Dimanche C'est Sarva Fermé Nyukta Comme vous voyez là C'est la quittance Le reçu Nyukta Oyaïyar tortolmoza Obolechet bistochitash arat Ça veut dire Oyaïyar 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 C'est le ticket Oyaïyar C'est le prix Donc, dans le prix du billet Tartolmoza Il contient Donc, il y a Inclu dans le prix du billet Obolecheti bistochitash arat Obolechet Ça veut dire accident Bistochitash C'est l'assurance Et AR C'est le prix Donc, ça veut dire Que dans le prix du billet Il y a le prix de l'assurance Inclu C'est assez rare Qu'ils mettent ça sur les billets Mais là, en fait J'ai été dans un musée interactif Un musée rétro interactif A Budapest C'était vraiment très chouette Je vous conseille d'aller le voir D'ailleurs Si vous êtes à Budapest C'est vraiment très sympa Et donc, il y avait ça Marqué sur le ticket Parce qu'en fait On peut monter dans les voitures On peut monter sur les motos On peut faire plein de trucs Et je suppose que c'est Bon, ben, voilà Comme ça, au moins Il y a une assurance Même s'il y a peu de risques Que qui que ce soit Se fasse mal Mais on ne sait jamais Voilà J'espère que ce petit cours de Hongrois Vous aura plu Et que vous irez voir mes vidéos TikTok Si vous en avez l'occasion Et puis si vous avez TikTok Ou même si vous ne l'avez pas Je vais vous mettre les liens Comme je vous ai dit En bas de cette vidéo Dans la description Et vous n'avez qu'à cliquer dessus Et ça fonctionne Même si vous n'avez pas TikTok Donc si ça vous intéresse Vous pouvez aller voir Si ça ne vous intéresse pas Ce n'est pas grave non plus Il n'y a rien de très spécial En fait J'ai juste filmé Budapest Les bains thermaux Dans lesquels j'étais Etc Donc voilà Rien de très Rien de très transcendant Enfin C'était sympa Ce n'est pas ce que je veux dire Mais je veux dire C'est Voilà Les vidéos Sur ce qu'elles sont Voilà En plus On me voit beaucoup manger Apparemment Il y en a beaucoup Qui m'ont fait la remarque Oh la vache Tu manges dans plein de vidéos Enfin bref Oui je mange beaucoup Surtout quand je suis en Hongrie Enfin Voilà Bon bah écoutez Je vous souhaite à toutes et à tous Une excellente fin de journée Enfin Ça dépend quand est-ce que vous me regardez En tout cas Je vous souhaite plein de bonnes choses Et à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao Bye bye Regardez ces roses magnifiques Comme elles sont belles Sous-titrage Société Radio-Canada